Bienvenue sur la batterie podcast. Bonjour, je suis Didier Ambacht. Le précédent chapitre, le numéro 2, était tout entier consacré à l'histoire des cymbales. Je continue sur ma lancée de la découverte de chacun des instruments de la batterie avec la grosse caisse. Vous pensez peut-être qu'il n'y a trop rien à en dire. Après tout, qu'est-ce qu'une grosse caisse si ce n'est un gros tambour posé par terre, plus grave que les autres, et qui se joue aux pieds ? Ça n'a pas l'air sorcier. Et bien détrompez-vous car son histoire commence en Mésopotamie par le sacrifice d'animaux aux dieux et se termine au Hellfest. Nous écouterons bien sûr tout au long du podcast de nombreux extraits d'œuvres qui iront de la fanfare à la double grosse caisse et des sons spécifiques aux différents types de matériaux utilisés pour les fabriquer. Nous terminerons sur un historique de l'utilisation de cet instrument dans le contexte d'un set de batterie, juste après l'histoire extraordinaire de la pédale de grosse caisse, puisqu'à elle seule, on peut dire qu'elle a créé le concept même du kit de batterie. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit grosse caisse, je pense évidemment aussitôt à mon instrument favori, à la batterie, mais aussi aux fanfares, aux fanfares militaires peut-être, mais en ce qui me concerne surtout aux fanfares de tous ces carnavals que j'ai vus quand j'étais enfant, comme les Gilles de Binch, une tradition belge très étonnante. Le rapport entre les deux, les militaires et les fanfares de rue, comme je vous le disais dans le premier chapitre, est très étroit. La grosse caisse est effectivement venue en Europe par un biais militaire, mais ses origines sont plus lointaines et surtout plus mystiques. Plus lointaine dans le temps et dans l'espace, puisque c'est en Mésopotamie, une région du Proche-Orient équivalent grosso modo aux actuels Iran et Irak, que les Sumériens ont inventé au 3ème millénaire avant Jésus-Christ, une sorte de timbale d'orchestre en forme de gobelet, c'est-à-dire un tambour à fond plat, qu'ils appelaient Lilissou. Je vais vous en raconter la fabrication, car si chaque tambour du monde a une histoire particulière à entendre, celle-ci est extraordinaire. Comme nous l'apprend une tablette cunéiforme, la fabrication de la Lilissou faisait partie d'un long rituel sacrificiel. Un prêtre devin choisissait le jour approprié où un taureau noir, jusqu'alors non frappé avec un fouet ou un bâton, pouvait être conduit devant le temple. Sur place, le prêtre responsable de la musique offrait d'abord des sacrifices à certains dieux, Aïa par exemple, qui était le dieu de l'ordre humain, de la sagesse et de l'habilité, y compris pour la musique. D'autres offrandes et des chants suivaient. Pendant ce temps, le taureau était amené et conduit sur un tapis rouge saupoudré de sable. On y plaçait également douze figurines divines en bronze. Ensuite, le corps en bronze également du tambour était à portée. Notons qu'à l'origine, la grosse caisse était en bronze comme les cymbales. Le prêtre se mettait à genoux devant sa tête et récitait trois fois une formule d'invocation, comme acte de repentance pour se décharger de sa responsabilité dans la mort de l'animal sacré. Ensuite, on enlevait la peau et on brûlait le cœur. La peau était nettoyée et traitée avec diverses substances, puis tendue sur le corps du tambour avec une corde. Deux semaines après le rituel, le tambour divinisé était placé devant le temple, où seuls certains prêtres étaient autorisés à le jouer. Le taureau, quant à lui, était vénéré comme symbole de fertilité en dehors de ce culte sacrificiel. Ainsi, la caisse de résonance des cistres sumériens, une sorte de hochet qui avait une grande importance dans les cultes, représentait un corps de taureau avec sa tête. Au passage, ce cistre, s'il n'est à l'origine du hochet actuel pour bébé, a bien transporté avec lui la croyance qu'il chasse les démons. Car c'est exactement ce pourquoi on a donné des hochets aux enfants, il est censé leur porter chance avant d'être un jouet. A partir de la Mésopotamie, la Lilissou s'est transformée en Dohol, un tambour perçant à deux pots et non plus à fond plat. C'est plus que probablement la version primitive de la grosse caisse militaire européenne. Les Turcs en ont une similaire, du nom de Tabol Turki ou Davoul. C'est certainement cette grosse caisse que les armées chrétiennes ont croisée, si j'ose dire, sur leur chemin. Elle était portée sur la poitrine comme aujourd'hui dans les fanfares. C'est un tambour qui les a d'abord effrayés, avant que nos ancêtres ne le prennent à leur compte, vraisemblablement pour effrayer d'autres ennemis à leur tour. Pourtant, et paradoxalement, ce sont avec les tambours que les habitants de certaines villes de France ont fait fuir les Sarazins au 8e siècle. Sarazins qui ont pris ces sons épouvantables pour une sorte de monstre. Avec l'extension de l'Empire ottoman à différentes régions d'Afrique du Nord, le concept de Davoul s'est répandu et a évolué. Ainsi, des populations locales ont inventé à partir de cette base les longs tambours, des instruments de percussion allongés, fabriqués à partir de troncs d'arbres. Ces tambours longs se sont ensuite répandus en Europe, par exemple en Grande-Bretagne au 19e siècle, où les tambours gong sont apparus. Ils étaient très grands et émettaient un son avec beaucoup de résonance, mais n'avaient qu'une seule peau, au contraire du Davoul. Ces caractéristiques rendaient néanmoins les gongs inemployables dans les orchestres symphoniques. C'est ainsi que des grosses caisses d'orchestre spécifiques ont été créées. Avec une taille plus petite et un son grave indéfini, elles sont toujours utilisées en musique classique pour souligner certains temps ou ajouter de la couleur et de la profondeur à la composition. Instruments faisant partie de ce qu'on appelait par dérision les turqueries au 17e siècle, la grosse caisse va donc se faire une place de choix dans la musique européenne, car elle est rapidement présente dans de nombreuses œuvres, certainement aussi par l'effet de la mode orientaliste. Citons le Requiem de Verdi dans le Diasirai, la Saphonie numéro 3 de Malheur, le Sacre du printemps de Stravinsky, et Franz Liszt est sans doute le premier compositeur à avoir utilisé la technique du trémolo sur une grosse caisse dans son poème symphonique « Ce que l'on entend sur la montagne ». On en écoute un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fil des ans, la grosse caisse a su évoluer et se complexifier, les compositeurs l'utilisant de diverses manières pour exprimer des émotions contrastées. Douce, pour des pulsations aux sonorités sourdes, lointaines, mystérieuses, ou avec force, pour des climax dramatiques réunissant l'orchestre au complet. L'instrument est ainsi parfaitement apte à simuler les coups de canon prescrits par Tchaikovsky dans son célèbre morceau « Ouverture 1812 ». Il est parfois utilisé pour d'autres bruitages, comme le tonnerre ou les tremblements de terre. On notera à ce propos que la grosse caisse est également connue en français sous le nom de « tonnant ». Lorsque l'on écoute ses compositeurs, on se rend compte qu'ils ont plus de liberté dans son utilisation que dans les autres genres musicaux. Je ne parle pas du bruitage, mais le jeu est subtil par l'utilisation d'un plus grand nombre de techniques et de maillets. Par exemple, outre les maillets propres à la grosse caisse, il y a aussi l'emprunt à d'autres instruments, comme les maillotches de vibraphone ou de timbale. Il y a le jeu aux baguettes ou aux mains avec tous les roulements possibles. Une autre caractéristique de la musique classique, c'est que l'orientation de la grosse caisse est aussi importante pour le jeu. En effet, elles sont trop grandes pour être tenues à la main. Elles sont donc utilisées toujours montées, soit par un harnais d'épaule, de sorte que les pots soient verticales, ou sur un support au sol comme une batterie, les pots sont aussi verticales, bien évidemment. Ou typiquement sur un berceau réglable. Les pots peuvent alors être orientés dans n'importe quelle position, entre la verticale et l'horizontale. Cependant, si ces compositeurs ont plus de liberté, ils ne l'utilisent pas toujours. Ainsi, Berlioz, qui a maintes fois recours à la grosse caisse, en critique sévèrement le jeu avec les cymbales. Et je vais le citer. La grosse caisse est presque toujours accompagnée de cymbales, comme si les deux instruments étaient inséparables par nature. Dans certains orchestres, ils sont tous les deux joués par le même instrumentiste. Avec l'une des cymbales accrochées à la grosse caisse, il peut la frapper avec sa main gauche, tout en brandissant la mailloche avec sa main droite. Ce procédé économique est intolérable. Les cymbales, perdant ainsi leur sonorité, ne produisent plus qu'un bruit, comparable à celui qui résulterait de la chute d'un sac plein de ferraille et de vitres cassées. C'est d'un caractère trivial, dépourvu de pompes et d'éclats. C'est tout juste bon à faire danser les singes. Voilà, j'aime beaucoup cette façon très abrupte, très extrême même de voir les choses. Alors on va écouter du Berlioz pour se rendre compte qu'il utilise la grosse caisse complètement différemment, enfin en tous les cas, pas ou peu avec les cymbales. Sous-titrage ST' 501 Comme je le disais avant ce détour par le classique, c'est par les militaires que la grosse caisse est arrivée en Europe, où elle occupe donc une position de grande importance parmi les instruments de la fanfare, marching bands ou bagades. Elle peut être jouée, comme dans les écoles américaines, par des ensembles de 5 musiciens jouant des grosses caisses à différentes hauteurs de notes que l'on appelle la bassline. Ici, en plus de maintenir le tempo, la grosse caisse ajoute une dimension mélodique supplémentaire à l'ensemble musical. Les batteurs portent l'instrument, on l'a vu, contre leur poitrine à l'aide de sangles, et frappent les deux faces avec soit deux maillets, soit un maillet et une rute. Chaque batteur, au sein de l'ensemble, a un rôle spécifique, contribuant ainsi à créer une harmonie rythmique unique. Vous allez me dire, un maillet, je vois ce que c'est, mais une rute. Alors, je vais vous donner quelques explications concernant les baguettes avec lesquelles on frappe la grosse caisse. C'est valable dans les orchestres classiques ou les fanfares, mais c'est en même temps une très bonne idée d'expérimenter de nouvelles battes pour obtenir des sonorités différentes avec les grosses caisses de batterie. En premier, nous trouvons le maillet. Vous le savez, c'est une baguette munie d'une tête en caoutchouc ou en feutre. Généralement de forme sphérique ou ovale, il est utilisé pour produire un son puissant, riche et profond, avec une attaque douce. La rute, justement, également appelée brosse à grosse caisse, est une baguette constituée de brins de bambou, de plastique ou de nylon. Elle ressemble à une brosse à cheveux géante. Les brins flexibles permettent de produire un son plus étouffé en caressant la peau de la grosse caisse. Il y a ensuite, et enfin, la cigogne, qui est une baguette de percussion spécifique à la grosse caisse de fanfare. Elle est plus longue et plus fine que l'émaillet traditionnel. La tête de la cigogne est souvent en feutre dur ou en caoutchouc durci. La conception allongée de cette baguette permet de produire un son plus précis avec une attaque plus nette, plus franche. Alors si je vous parle des fanfares avec cette insistance, c'est qu'elles ont contribué ou plutôt qu'elles sont à l'origine de notre instrument. Ce sont des musiciens de fanfare qui ont inventé la batterie et la rythmique du ragtime, point de départ de toutes les musiques jouées avec une batterie. Quand on parle de batterie historique, on cite souvent la Nouvelle Orléans. Alors pourquoi là-bas ? Eh bien c'est là que les cultures qui fondent les Etats-Unis vont se rencontrer. D'abord dans les brass bands ou margin bands et comme l'écrit Frank Tenno dans la grande encyclo Larousse de 1975, l'apport occidental fut celui de l'instrumentation, de l'infrastructure rythmique et des thèmes. L'apport africain consiste dans l'interprétation, dans le travail vocalisé des timbres et des sons, l'importance de la percussion et l'adaptation des variantes modales pentatoniques à la gamme occidentale traditionnelle. Et ce sont les joueurs de grosses caisses qui tiennent le haut du pavé dans les fanfares. Jouer la grosse caisse était tenu pour une forme d'art par les musiciens de brass bands. Et les bass drummers, comme on les appelle, étaient des légendes vivantes car à l'époque, une fanfare pouvait tolérer une caisse claire médiocre, mais la grosse caisse devait être parfaite. Ainsi, Black Benny Williams, par exemple, qui aurait inventé le tempo à quatre temps dans les défilés et qui a joué avec Louis Armstrong, était une véritable star. Une star un peu trop violente toutefois, faisant régulièrement des séjours en prison. Mais il était à ce point demandé qu'on allait parfois l'en sortir, avec la permission de la police, bien sûr, pour aller jouer à des funérailles et le ramener ensuite. Une nuit à la Nouvelle-Orléans, sa violence prit fin brutalement lorsqu'il fut poignardé à mort par une femme qu'il venait de battre. L'importance des grosses caisses était donc audible par ces stars et devait être aussi visible par la taille. C'était un peu la course à la grandeur, mais elle devait néanmoins rester légère pour qu'elle puisse être portée. Il arrivait fréquemment qu'un joueur de grosses caisses en change pour une plus grosse afin d'avoir plus de popularité. De la même façon, un batteur ne pouvait se permettre, s'il voulait être remarqué, de ne pas savoir jongler avec ses baguettes. Un peu comme aujourd'hui sur les réseaux, car n'oubliez pas que les fanfares jouaient pour d'innombrables occasions. Des enterrements, des mariages, des fêtes diverses et des balles, la concurrence était rude. Et un batteur qui ne jonglait pas ne pouvait être un véritable artiste. On avait donc tendance à moins l'embaucher. A cette époque, dans les fanfares ou les orchestres, il y avait trois percussionnistes, caisses claires, cymbales et grosses caisses. Au fil du temps et pour des raisons économiques, cela s'est réduit à seulement deux musiciens. L'un s'occupait de la grosse caisse et des cymbales et l'autre de la caisse claire. C'était ce qu'on appelait le double drumming, une technique adaptée pour accompagner les danseurs dans les salles de balle ou sur les bateaux à aube du Mississippi. Puis cette technique a évolué. On a cherché une façon plus pratique pour qu'un seul musicien puisse jouer à la fois de la grosse caisse, de la caisse claire et des cymbales. Alors on a placé la grosse caisse avec la cymbale qui y était fixée à droite du musicien et la caisse claire devant lui. Comme ça, le batteur pouvait frapper la grosse caisse avec le haut de sa baguette puis se déplacer rapidement vers la caisse claire pour marquer l'after beat. Ces deux techniques, l'une avec deux instrumentistes, l'autre avec un seul, sont toutes les deux appelées double drumming. Et même lorsque la pédale de grosse caisse apparut, cette technique persista un certain temps. Puis le brass band s'est transformé en jazz band. Avant d'en arriver à la pédale de grosse caisse qui achèvera le passage entre la grosse caisse de fanfare et celle du batteur d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler rapidement de la facture de l'instrument. Comme je vous le disais, les grosses caisses de fanfare sont de grand diamètre mais relativement légères pour pouvoir être portées lors des défilés. Les pots animales, la plupart du temps du veau, sont maintenus entre deux cerclages en bois attachés ensemble par des cordes. Des coulants en cuir tendent les pots simultanément comme pour les tambours d'ordonnance. Ce jeu de cordes et de coulants est appelé acastillage. C'est d'ailleurs toujours ainsi qu'on l'appelle sur les batteries d'aujourd'hui. A l'origine, l'acastillage est un terme de marine désignant l'ensemble des accessoires qui servent au réglage du gréement et à la manœuvre des voiles. Par extension, c'est un dispositif d'assemblage et de mise en tension de structures tendues. La peau étant une sorte de structure que l'on tente, on a donc appelé ça acastillage. Aujourd'hui, sur les batteries, l'acastillage est composé de pièces essentiellement métalliques, vous le savez, les vis, cercles, coquilles et parfois crochets. Le diamètre des grosses caisses varie selon leur destination. Pour les fanfares, c'est au moins 24 pouces, c'est-à-dire 61 cm, et jusqu'à 30, 76 cm. Entre 26 et 40 pouces pour les grosses caisses d'harmonie, donc jusqu'à 1 mètre de diamètre, et entre 18 pour la jazzette et 26 pouces, façon bonhame, pour la batterie. La taille la plus courante est de 22 pouces, que ce soit dans le rock, le fusion, reggae, etc. Certains batteurs, contraints par les petits espaces de jeu, ou comme moi dans le théâtre pour la danse contemporaine, modifient en grosses caisses un tome basse de 16 pouces auquel on ajoute un petit élévateur, car sinon la batte de la pédale taperait la peau beaucoup trop haut, trop près du cerclage. En 16 pouces, nous avons par exemple la Ludwig Breakbeat conçue avec Questlove. Voici quelques sons avec différentes grosses caisses. Tout d'abord, la Gretsch Broadcaster 22x14 en érable et peuplier. Ensuite, la Gretsch Broadcaster, mais cette fois-ci en 20x14, donc un peu plus petite. Alors on va entendre ensuite une Tama Impérial en 26x14, donc beaucoup plus gros. Voici une Ludwig Classic Maple en érable, donc en 18x14, les dimensions d'une jazzette. Et enfin, la Ludwig Vistalite en 22x14, c'est une batterie en acrylique. Voilà donc 5 exemples de grosses caisses que j'ai choisis surtout en fonction de leur dimension et vous pouvez voir que la texture sonore est très différente selon les modèles dans la profondeur du son et bien sûr dans les graves plus ou moins présentes. Pour le son de la grosse caisse, comme pour les tomes ou la caisse claire d'ailleurs, la peau importe beaucoup. On va en écouter ici 4 modèles très différents. Évidemment, enregistrés à chaque fois avec la même grosse caisse. Vous allez pouvoir juger par vous-même. Tout d'abord, nous avons une Remo Ambassador. De la même marque, mais en Power Stroke. Ces deux modèles sont des modèles côtes, c'est-à-dire sablés. De la même marque Remo, voici la Power Stroke, mais cette fois-ci en clear, c'est-à-dire transparente. Et enfin, une autre marque, la Evans, modèle I-MAD. Je vais vous parler maintenant de la pédale de grosse caisse, un élément évidemment indispensable pour les batteurs d'aujourd'hui. La plus ancienne pédale de grosse caisse connue remonte à l'anglais Cornelius Ward vers 1850. Cette pédale est d'abord utilisée pour le lithophone d'un orchestre appelé The Till Family Rock Band, en référence aux pierres, lithos, qui composent leurs instruments de musique et non pas aux futurs rock, bien entendu. À cette époque, il y a en France des hommes orchestres jouant de la grosse caisse avec une batte attachée au pied droit et des cymbales au pied gauche. Tous deux sont en quelque sorte les prémices du Charleston et de la pédale de grosse caisse. En 1887, un premier brevet est déposé aux Etats-Unis par George Olney. Il s'agit d'un bras oscillant fixé sur la partie haute de la grosse caisse afin que ce bras puisse frapper à la fois une cymbale et la peau à l'aide d'une batte. La pédale possède un ressort pour assurer le retour de la batte. Ce n'est que dix ans après cette date que Didi Chandler fut photographié avec ce que l'on pensait être l'une des toutes premières pédales permettant le double bass drumming. C'est une erreur commise par Stuart Copland dans une vidéo de la BBC. Mais il faut noter, pour sa défense, que de nombreux batteurs à cette époque fabriquaient leurs propres pédales en bois et par centaines des brevets attestent de l'intérêt porté par les ingénieurs pour cet accessoire. La première pédale réellement fonctionnelle qui permet de jouer avec une certaine vélocité est déposée par Ludwig le 8 février 1909. Je vais maintenant vous décrire par le menu la composition d'une pédale de grosse caisse. Elle fonctionne d'une manière similaire au Charleston. Le pied du batteur actionne une semelle qui fait frapper une batte sur la peau. Plus précisément, on a un socle sur lequel repose toute la structure de la pédale, une semelle qui actionne via un système de transmission, une cam, qui fait tourner l'axe sur lequel est fixée la batte. Dans le détail, voici tous ses composants. On remarque d'abord que la pédale repose sur un socle constitué d'une plaque. C'est cette plaque métallique qui assure la stabilité de l'ensemble et qui accroche au sol par des pics, du velcro, etc. C'est devenu la norme depuis des années 2000. Auparavant, seules deux tiges en métal assuraient la stabilité, comme sur les Pearls P530 d'aujourd'hui. Le socle possède un système pour fixer la pédale à la grosse caisse. Généralement, c'est une mâchoire qui se serre sur le cercle du fût. C'est un peu délicat puisque cette partie doit à la fois assurer un bon maintien de la pédale qui sinon se détacherait et doit aussi ne pas abîmer le bois de la grosse caisse. Autre partie fixée sur le socle, les montants verticaux qui maintiennent l'axe de la batte. Ces montants sont appelés potences. Il existe des pédales avec une seule potence, mais la plupart en ont deux. Pour faire tourner l'axe et ainsi permettre à la batte de frapper la peau, on pose le pied sur une semelle qui est reliée à cet axe. C'est avec la semelle que vous actionnez la pédale. Il en existe deux types, une courte qui est constituée d'un talon fixe où repose votre talon et de la partie mobile de la semelle. Et une semelle longue ou longboard qui n'a pas de talon fixe comme par exemple la DW5000 ADS ou la Spitking de Ludwig. Rien que pour cette partie assez simple, il existe une quantité impressionnante de variations. Impossible de les décrire toutes ici, mais sachez que la semelle peut être pliable comme la Spitking, striée, recouverte d'un antidérapant qui peut y avoir une butée pour empêcher le pied de toucher la chaîne, etc. Et justement, il y a un système qui transmet l'énergie de votre pied posé sur la semelle vers l'axe et la batte. C'est un système qui est composé d'une chaîne ou d'une double chaîne. Il fait tourner l'axe portant la batte, un ressort se chargeant d'assurer une certaine résistance et de faire revenir l'axe dans sa position de départ. La chaîne fait en sorte que ce mouvement soit souple, sensible et surtout linéaire. C'est l'américain Kamco, devenu depuis propriété de Tama, qui inventa ce système pour le batteur Elvin Jones. Auparavant, le système à transmission direct ou direct drive était le plus courant. Sur ce système, la chaîne est remplacée par une pièce en métal qui relie la semelle à l'axe. La frappe est alors instantanée et puissante. Autre alternative, la transmission par courroie qui est une bande de matière synthétique du type nylon comme sur la pédale Asba Caroline. On a une sensation à mi-chemin entre la chaîne et la direct drive, surtout au niveau du temps de réaction. Avantage de la courroie, contrairement à la chaîne qui peut se casser brutalement, l'usure d'une courroie est clairement visible. Cette chaîne ou cette courroie repose sur une cam. C'est une pièce qui détermine l'angle selon lequel la batte se déplace par rapport à la semelle. On trouve aujourd'hui deux grands types de cam. La linéaire où la trajectoire de la batte est constante et l'offset où la vitesse de la batte est faible au début et rapide à la fin, ce qui offre plus de puissance. Un troisième type de cam avec un pignon cranté comme une scie créée pour la transmission à chaîne a été abandonnée. Ensuite, on a le ressort, une pièce très importante car sans lui, la batte qui a frappé la peau ne pourrait revenir pour une seconde frappe. La plupart du temps, ce ressort est disposé verticalement et est fixé sur la potence, en haut et en bas. En haut, il est attaché au support qui fait tourner l'axe de la batte et en bas, à une molette qui permet de régler sa tension. La tension du ressort joue un rôle pour la frappe qui est plus ou moins dure et pour la libération de la batte qui revient plus ou moins vite. Dans la Speed King de Ludwig, il y a deux ressorts mais on ne les voit pas car ils sont placés à l'intérieur des potences. Il est important de régler ce ressort à votre façon de jouer et à essayer diverses tensions car cela influence votre vitesse d'exécution et la puissance de la frappe. Enfin, last but not least, la batte car quand même, le système de la pédale tout entier a été créé pour que l'on puisse jouer de la batte sans les mains. Elle est généralement en feutre, bois, plastique ou caoutchouc et est fixée à une tige métallique plus ou moins longue munie ou non d'un contrepoids dont l'utilité m'échappe plus ou moins. La batte est pour le son et non pour la technique de jeu l'élément le plus important de la pédale. C'est elle qui donne un son claquant ou avec peu d'attaque. Faire mes punchy avec une batte en bois, le son est évidemment plus doux et chaud avec du molleton. J'utilise personnellement une batte en bois pour le rock, une en feutre danse du type de selle qu'on trouve livrée avec la pédale pour la danse contemporaine ou quand on me demande plusieurs types de jeux dans un même spectacle et enfin une batte en laine pour les spectacles pour enfants. Voici quelques exemples sonores en plastique, en feutre standard et en laine. Développée par la marque DW, la première double pédale est commercialisée en 1983. La double pédale est constituée d'une pédale maîtresse munie de deux battes, deux cams et deux ressorts et d'une pédale esclave démunie de batte mais qui peut avoir un ressort de rappel. Cette pédale dite esclave doit avoir un système efficace d'arrimage au sol pour éviter qu'elle ne bouge durant son utilisation. Elle est reliée à la pédale maîtresse par une tige métallique de longueur réglable et articulée à ses deux extrémités. Ainsi, elle peut transmettre son mouvement à la deuxième batte. Il y a cependant des exceptions notables à ce schéma avec la Drumteg DP921 et la Dualiste D4 qui sont des pédales pour un seul pied mais avec deux battes. Sur la Dualiste, un seul coup actionne les deux battes alternativement et un système de débrayage permet d'avoir un seul coup de batte pour une seule frappe. La Drumteg, quant à elle, s'actionne alternativement avec la pointe du pied et le talon. Il en existe un autre type, la pédale symétrique Slashman. Au lieu d'avoir une seconde pédale au niveau du charlet, les deux pédales sont rassemblées devant la grosse caisse. Son encombrement et sa position face grosse caisse et caisse claire ne la destinent pas à des personnes de trop grande taille. Will Carloun de Living Colors et Roger Taylor de Queen l'utilisent. Cette pédale a été inventée en 1971, c'est-à-dire plus de dix ans avant celle de DW. Elle a été présentée par exemple à Louis Belson qui ne jouait pas de la double pédale mais de la double grosse caisse. de l'utilisent. et il en jouait dès 1946. Cette initiative ne sera reprise que dans les années 60 par des gens comme Mitchell, Moon, Baker. Alors qu'aujourd'hui, la double grosse caisse est encore employée principalement dans le métal, souvent avec des techniques de blast beat, rythme rapide et très précis, elle a d'abord été utilisée pour créer une certaine variété dans le jeu en accordant les deux grosses caisses différemment. Terry Bodio ayant porté cette variété à son extrémité avec sa batterie aux huit grosses caisses. Je ne parlerai pas aujourd'hui des techniques pour jouer de la grosse caisse mais nous les verrons d'une façon exhaustive dans un autre chapitre. Pour vous en donner un aperçu, il existe trois façons principales de jouer. Plus une, oui, quatre. La première, c'est la technique du talon posé où le talon du joueur est fixé sur la pédale et les coups sont joués avec la cheville. Cette frappe est adaptée au jeu calme et au rythme syncopé rapide. La technique du talon levé où le talon du joueur est soulevé de la pédale et les coups proviennent de la hanche. La cheville est toujours fléchie à chaque coup mais le poids total de la jambe peut être utilisé pour ajouter plus de puissance dans des situations de jeu plus fort. Soulever le talon permet également d'accéder à plusieurs techniques de double coup. La troisième technique principale est le coup flottant où le talon est levé de la pédale comme dans la technique du talon levé mais le coup est principalement joué à partir de la cheville comme dans la technique du talon posé. Ce mouvement peut permettre une plus grande vitesse et une densité de notes plus élevées à des volumes plus élevés mais n'est pas efficace pour les tempos lents ou les rythmes épurés. Enfin, la technique du pivot au swivel. Cette technique actionne la pédale en utilisant un mouvement de pied latéral d'un côté à l'autre. C'est censé être moins gourmand en effort pour une vitesse plus élevée. Chacune de ces techniques n'est apparue qu'au fur et à mesure des changements de style musicaux et surtout des changements de fonction de la grosse caisse dans le rythme, de même que les pots ou les dimensions de l'instrument. Ainsi, nous savons que les premières grosses caisses étaient d'origine militaire et elles le fût jusque dans les années 40. Elles étaient de grandes dimensions mais avec moins de profondeur qu'aujourd'hui, entre 10 et 14 pouces à l'époque contre de 14 à 18 pouces aujourd'hui. Leurs pots animales étaient décorés de peintures représentant les logos des orchestres ou du musicien mais surtout des paysages souvent campagnards ou de montagne. Était-ce une nostalgie de la nature ou des origines du batteur ? Je ne le sais pas. Une lampe était placée à l'intérieur illuminant la déco mais avait aussi son utilité puisque cela empêchait l'humilité de se déposer sur la peau et donc de la détendre. Les pots de grosses caisses étant déjà peu tendus, elles auraient été vite injouables. Les musiciens de cette époque n'aimaient pas les muffles et préféraient atténuer le sustain ou les harmoniques avec une couverture placée à l'intérieur. Exactement comme aujourd'hui un siècle plus tard. Dans les orchestres de jazz et de danse d'alors, sa fonction principale était d'affirmer la pulsation avec des coups généralement joués sur tous les temps ou au moins sur les temps forts. Son rôle est alors fondamental pour soutenir les danseurs dans leurs évolutions. C'est la période du swing et des big bands. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'arrivée du style bebop dans les années 40, sa fonction change. L'accompagnement rythmique se déplace alors vers la cymbale ride et le jeu de la grosse caisse s'allège pour ponctuer, accentuer ou encore jouer des phrases plus complexes grâce à la fluidité des nouvelles pédales. Le hi-hat remplit le rôle métronomique auparavant accompli par la grosse caisse. Il joue essentiellement les temps faibles 2 et 4 et une rythmique combinant ouverture et fermeture des cymbales avec un phrasé aux baguettes. Sous-titrage Société Radio-Canada A la même époque, avec le rhythm and blues, initialement mélange de jazz et de blues, puis et surtout avec le rock'n'roll dans les années 50, sa fonction change encore pour revenir à quelque chose de plus pulsant puisque le rhythm and blues et le rock sont deux musiques faites pour danser, au moins dans les années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la naissance du funk dans les années 60, cette pulsation venue du R&B sera à l'origine dans les années 70 du disco jusqu'à son arrêt brutal en 79 à Chicago après une mémorable soirée anti-disco. Ceci est un résumé très rapide de la fonction de la grosse caisse qui bien entendu continuera d'évoluer. Nous avons donc depuis le bebop qui grossièrement sépara le jazz de la danse d'un côté avec des rythmes très marqués sur tous les temps ou au moins sur les temps forts les musiques populaires dont le disco, le funk, le rock. Je mets le hip-hop et la techno de côté pour le moment puisqu'il s'agit de musique électronique. Mais toutes ces autres musiques populaires sont pour la plupart dansées. De l'autre côté, nous avons des rythmes plutôt axés sur la virtuosité ou au moins sur une certaine complexité. Là-dedans, on peut ranger le free jazz, le jazz rock, le rock progressif, certains courants du métal. le rock progressif, Bien entendu, ce n'est pas une séparation nette et je ne cherche pas non plus à évaluer ou juger tel ou tel style. C'est hors de propos ici et surtout, cela va à l'encontre d'une véritable recherche historique. Disons simplement que c'est quelque chose qu'il faut mettre en perspective, car découlant de l'histoire du rythme, mais vue par l'histoire de la grosse caisse. La pulsation induite par celle-ci est très souvent le rythme par lequel on reconnaît le genre musical, tout comme on le reconnaît dans les musiques sud-américaines ou africaines par une pulsation propre. Cette pulsation est venue de temps très anciens, comme je vous le disais au début de cet épisode. Des temps où tout était sacré et où la musique l'était doublement. Il ne nous reste rien malheureusement des musiques sumériennes. Mais l'on conçoit aisément aujourd'hui encore le rôle qu'a la pulsation sur notre mental et sur notre état physique. Une façon de jouer, un style de musique n'est jamais anodin car cela nous ramène inconsciemment à son passé mystique. Et même lorsque la pulsation est plus difficile à saisir sur un rythme de free jazz que sur du funk, il ne fait aucun doute qu'elle continue à exercer son rôle. Écoutez Ornette Coleman avec Billy Higgins et Ed Blackwell aux batteries, l'un à droite et l'autre à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour finir ce chapitre, je vous rappelle que certains épisodes appelés ZimBoom, consacrés à des points plus précis comme un son particulier, un rythme ou un événement dans l'histoire de la batterie, sont disponibles en aidant le podcast via mon Patreon. Vous pouvez souscrire à partir de 3 euros par mois et il y a des goodies régulièrement. Une autre façon de me soutenir est de noter ou commenter cet épisode. Je vous encourage à le faire car c'est gratuit. Le prochain épisode sera consacré à la Caisse Claire, son histoire et celle des rudiments. Nous voyagerons en compagnie de l'armée suisse, des gares de Champêtre et de la Black Beauty. Ne manquez donc pas cet épisode et en attendant, retrouvez le podcast sur les réseaux et sur le site dédié labatteriepodcast.fr. D'ici là, bon rythme, car dans la vie, tout est rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada